Le citron et l'ananas font maigrir contrairement à la banane. Les pâtes font grossir, mais le pire c'est le pain. Les biscuits bio font moins grossir que les autres. Toutes ces affirmations représentent une petite poignée, parmi tant d'autres de fausses idées ancrées chez certaines personnes et dont j'ai dû me justifier par des sources scientifiques pour tenter de les convaincre du contraire. À un niveau encore plus inquiétant, nous apprenons que des bébés sont nourris aux boissons végétales par leurs parents, ce qui amène à un état de dénutrition et de carence quasi certain, voire jusqu'à la mort chez le nourrisson. De plus, nous constatons une croissance exponentielle de l'obésité depuis des dizaines d'années. Plus de 6 millions en France et 2 milliards de personnes dans le monde. L'éducation nutritionnelle d'aujourd'hui est inefficace. Je m'appelle Mélanie Oulion-Simon, j'ai 23 ans, je suis diététicienne nutritionniste, formatrice, auteure et étudiante en Master Nutrition et Santé à Agro-ParisTech. Mon objectif est de révolutionner l'éducation nutritionnelle. Suite à la révolution industrielle du XIXe siècle, hormis le problème écologique qui se pose aujourd'hui dû à la surproduction et surconsommation, nous faisons face à un choix alimentaire jamais cogné auparavant. Quel yaourt choisir parmi les centaines du rayon du supermarché ? Nous sommes soumis à une accessibilité exponentielle, d'ailleurs c'est notre dilemme de midi qui en témoigne, où allons-nous déjeuner parmi la boulangerie, le fast-food ou le japonais ? Tout cela grâce à une mondialisation bénéfique pour nos papilles, mais à risque pour l'évolution de notre épigénétique qui module l'expression de nos gènes et de notre deuxième cerveau, le microbiote, notre écosystème bactérien intestinal. D'autre part, notre sédentarité ne cesse de croître. En effet, nous travaillons au bureau plutôt que dans les champs, nous achetons notre nourriture en bas de la maison, voire devant notre porte grâce au livreur, plutôt que d'aller chasser. Nous prenons le transport plutôt que de marcher. Nous avons foncé droit dans le mur en privilégiant des maladies. En privilégiant, oui, car on a mis de côté cette éducation nutritionnelle qui va de pair avec la révolution industrielle. Manger est indispensable au niveau physiologique. Nous mangeons pour survivre, c'est notre carburant. Mais manger, c'est aussi un moment de plaisir et de partage ancré dans toutes les cultures. Un jour, dans le métro, j'ai entendu deux amis qui parlaient d'une pizza qu'ils avaient mangée la veille, avec un tel engouement, une réelle passion pour les saveurs qu'ils avaient ressenties en la dégustant. Et ils ont raison, c'est essentiel de prendre plaisir en mastiquant, en savourant, en dégustant son repas. Mais malheureusement, de temps en temps, cet amour pour la nourriture tourne à la pathologie. Un jour, une patiente entre en pleurs dans le cabinet. Elle s'était faite opérer d'un bypass. C'est une opération de l'obésité qui consiste à réduire la taille de l'estomac et l'absorption intestinale des nutriments. Et malheureusement, chez certaines personnes, il y a une conséquence, qui est la modification du goût. Et donc, cette patiente entre en pleurs et elle me confie qu'elle mangeait tous les jours du foie gras. Et depuis l'opération, elle déteste ça. Ce n'était donc pas une souffrance physique, mais psychologique. Qui parmi vous n'a jamais fait de régime ? Aucun régime extravagant et restrictif n'est scientifiquement prouvé. D'ailleurs, selon les études, ils font grossir. Pourquoi ? Parce que les régimes trop restrictifs mettent votre organisme en état de stress puisqu'il ne reçoit pas assez d'énergie. Et au moment où vous allez remanger normalement, il va stocker au cas où vous le remettriez en stress. Il y a aussi les régimes détox à base de jus de fruits pendant plusieurs jours qui est le meilleur moyen pour engraisser votre foie puisque l'excès de fructose, le sucre du fruit en trop grande quantité, se transforme en graisse. Il y a aussi le régime de tous les interdits. Maintenant, je vais vous interdire de manger des frites. À partir du moment où je vais vous dire ça, vous allez sombrer dans le cercle de l'envie, de la frustration, vous serez en restriction cognitive et lorsque vous craquerez, vous mangerez une quantité de frites bien supérieure à la normale pour compenser cette frustration. Il faut être très vigilant concernant les fausses informations qu'on retrouve sur Internet et qui pourtant sont très bien référencées sur Google. Sachez que les régimes sont dépassés et que l'art de la nutrition personnalisée est légitime. J'aimerais vous faire partager mes connaissances que j'appelle les codes nutritionnels pour être en bonne santé et avoir un comportement sain face aux aliments. Concrètement, quels sont ces codes ? Par exemple, chacun d'entre nous connaît la phrase « manger cinq fruits et légumes par jour » parce qu'un jour, un patient m'a dit avec satisfaction qu'il avait mangé ses cinq haricots verts dans la journée. Évidemment, cinq fruits et légumes par jour signifient trois fruits et deux belles portions de légumes de saison. Adopter cette habitude permet de réduire le risque d'obésité et le risque de cancer grâce à leur richesse en fibres et en antioxydants. Afin de prévenir les cancers colorectaux, les grandes instances ont plafonné la consommation de viande rouge à 500 grammes par semaine, ce qui équivaut à quatre steaks et également à minimiser la consommation de charcuterie qui produit des métabolites néfastes dans le côlon. Si ça vous intéresse de prévenir les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer, il est préconisé de manger des poissons gras comme le saumon sauvage, la sardine ou le mackerel pour leur richesse en oméga 3. Et je vais vous surprendre en vous informant que si vous mangez des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots secs et que vous les associez aux céréales telles que le riz, les pâtes ou le quinoa, non seulement vous allez avoir un import en fibres, mais vous allez créer une synergie qui permettra une absorption optimale de ces protéines végétales. Prenez soin de votre foie en limitant la fréquence et la consommation de boissons sucrées et d'alcool. Et soyez vigilants à ne pas avoir trop de graisse abdominale. C'est cette graisse-là qui est mauvaise. Messieurs, c'est vous que ça touche le plus. C'est la nature, vous êtes en forme de pomme et nous les femmes en forme de poire. Vous êtes unique. Une nutrition personnalisée est primordiale en fonction de vos besoins, de vos déficits. Comme le disait Hippocrate, que ton alimentation soit ta première médecine. Et faites-vous confiance, écoutez vos sensations de faim et de satiété. Avoir une vision éclairée et comprendre pourquoi sont les meilleurs moyens pour bien manger. Chacun de nous doit se responsabiliser pour veiller à protéger non seulement lui-même, son prochain, mais aussi l'environnement en adoptant une alimentation éco-responsable. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous, professionnels de santé, avons en disposition des informations fiables se basant sur des résultats scientifiques et expérimentaux. Toutes ces indications sont référencées aussi bien sur l'ANSES, le PNNS, l'OMS, mangezbouger.fr et dans le guide indispensable de la nutrition. Il y a un an, je me suis réveillée un matin avec une idée qui occupait entièrement mon esprit. Écrire un livre de référence en nutrition qui synthétiserait toutes les informations essentielles en un seul ouvrage. J'avais besoin d'un guide qui mette en lumière le classement des aliments les plus riches et les aliments les plus pauvres en macronutriments comme les protéines, lipides, glucides, les fibres et les micronutriments dont les minéraux tels que le fer, le calcium, le magnésium, le potassium et toutes les vitamines. Cet outil pratique et innovant permet de consulter très rapidement des informations nutritionnelles fiables et grâce à sa double entrée de trouver à partir d'un aliment son classement. Un an s'est écoulé entre le concept et l'édition du livre qui a été publié le mois dernier. Mesdames, vous arrive-t-il d'avoir des carences en fer ? Au lieu de prendre un complément de fer avec leurs effets secondaires, adoptez plutôt une alimentation riche en fer avec par exemple un plat qui contient du quinoa, des épinards, du bœuf braisé et un petit morceau des mentales. Vous aurez atteint la totalité de vos besoins journaliers. Et comme vous êtes sûrement fatigué avec l'hiver et que le fer est encore mieux absorbé avec la vitamine C, vous prendrez des kiwis en dessert. Et vous, faites-vous partie de ces 80% des Français qui ont un défense déficit en vitamine D et qui repart de chez le médecin avec une ordonnance d'ampoule. En effet, à défaut de l'exposition au soleil et si vous n'êtes pas adepte des ampoules, vous pouvez manger des sardines, par exemple. Partagez les bonnes informations, des choses prouvées pour choisir en pleine conscience. On vous vend du rêve avec les régimes extravagants qui ne fonctionnent pas et qui ont des conséquences sur du long terme comme la reprise de poids ou les carences. Il faut se déculpabiliser. C'est normal de faire souvent des bons repas et derrière, on régule tout simplement. On mange de tout avec une quantité adaptée à chacun parce qu'une alimentation intelligente se traduit par la fréquence, l'équilibre et la variété. Ensemble, nous avons le devoir de rester à jour, d'appliquer et de préconiser des conseils hygiénio-diététiques pour privilégier le facteur le plus important dans la vie, la santé. J'aimerais que vous reteniez une chose de ces dix minutes. C'est retenir les codes nutritionnels grâce à des sources fiables. Le mois dernier, j'étais au Congrès annuel de nutrition. Ce n'est pas des dizaines mais des milliers d'articles scientifiques rigoureux qui prouvent que la nutrition et l'activité physique ont un effet sur la santé. La nutrition, c'est la prévention et dans certains cas la guérison. Lorsqu'on m'a annoncé que j'allais faire le TEDx AgroParisTech, tout d'abord, j'étais très heureuse de pouvoir transmettre ma passion lors d'un talk et puis j'ai réfléchi à la suite. Pourquoi pas continuer à vous faire partager ces codes nutritionnels après ce discours et j'annonce que dès demain, je publierai les informations pratiques et essentielles à savoir sur les réseaux sociaux. Pour finir, je souhaiterais m'adresser aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprises. Favoriser le social business, c'est donner du sens à son projet, à sa société. Nous vivons malheureusement dans un monde où il existe beaucoup d'inégalités et notamment face à la nourriture. 800 millions de personnes sont en malnutrition dans le monde. Toutes les six secondes, un enfant meurt de malnutrition. Je me suis engagée dans une association qui distribue des repas aux personnes dans le besoin et c'est pourquoi j'ai décidé de donner une partie des bénéfices de mon livre à cette association et je m'engage à faire ce geste simple pour chacun des projets que je montrais à l'avenir. Parce que le principe de la donation, c'est aussi contribuer à ce nouveau modèle économique que Mohamed Younous, inventeur du microcrédit et prix Nobel de la paix, développe depuis quelques années. La révolution de l'éducation nutritionnelle par l'innovation est un rêve qui peut devenir réalité. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.